Musique Corneille est né à Rouen en 1606 et est mort en 1684. Il fit de brillantes études chez les jésuites qui lui apprennent une chose importante. L'homme est libre et son statut dépend de lui. Pierre Corneille est si figé dans la gloire que la première chose à faire au moment de parler de lui est de briser la glace, pour essayer de lui rendre cette jeunesse et cet élan qui en fait la nouveauté et l'incomparable grandeur du Cid. La Renaissance est une période de poésie. Le théâtre n'avait par conséquent pas beaucoup de place car il était perçu comme maladroit. Avant Corneille, nous avions d'autres grands noms comme Pierre de Ronsard, auteur du livre Les Amours, ou encore Étienne Jodel, auteur du livre Cléopâtre Captive. Fils d'avocat, Corneille occupe la charge d'avocat du roi au palais de Rouen. Sa carrière démarre quand il se fait repérer par le cardinal Richelieu qui fonda l'Académie française en 1634. Deux années plus tard, en 1636, les troupes françaises l'emportent sur les troupes espagnoles. Le Cid venait de naître. Toutefois, Richelieu était jaloux de la célébrité soudaine de Corneille. C'est donc pour cela qu'il confia à Chaplin le soin d'écrire les sentiments de l'Académie sur le Cid. Heureusement, Corneille était intelligent et ne s'est pas attardé sur les critiques formulées par l'Académie française. Le Cid illustre bien un choix, que nous appellerons plus tard choix cornelien, la fameuse opposition entre l'amour et l'honneur. Le premier but de cette pièce de théâtre était de plaire d'une part à la cour et d'autre part au peuple. Plus tard, Corneille rentra à l'Académie française. Il fut reçu par Racine, auteur d'Andromaque, qui avait fait tant souffrir l'auteur du Cid. Il prononça un éloge peut-être un peu tardif, mais superbe sur le théâtre de notre cher ami Pierre Corneille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501